Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du conseil municipal de la ville de Dieppe en ce 12 octobre. Alors, aucune annonce spéciale ce soir. Alors, nous allons passer tout de suite aux mots d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut, et la sagesse de connaître la différence. Alors, on appelle la réunion à l'ordre. Nous avons un conseiller qui est en virtuel, M. Lantagne, bonsoir. 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 Alors, nous avons un quorum, évidemment, avec tout le monde présent. Et est-ce qu'il y a des déclarations de conflits d'intérêts de la part des membres du conseil qui ont été soumises avant la réunion? Non. Et est-ce qu'il y en a présentement que vous reconnaissez? Non. Alors, nous allons tout simplement continuer avec l'adoption de l'ordre du jour. On a une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour proposée par Mme Turgeon-Roy, appuyée par le conseiller Godette, sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient là par un oui, ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Présentation requête et pétition. Item numéro 7.1. Demande de renseignement de la gendarmerie royale du Canada. M. Fortin, si je ne me trompe pas, qui est avec nous ce soir. M. Fortin, bonsoir. M. Fortin, bonsoir. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant. Alors, ça va. Non, c'est temps. Oui, allez-y. Oui, est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du conseil pour le sergent d'état-major Fortin? Je vois, question, Mme Leboutier. Oui, merci, M. le maire. C'était pour essayer de demander d'augmenter la présence de la force policière sur les rues de la Pascale et de la Chartersville due à… Les dernières semaines, j'ai eu beaucoup de plaintes d'appels, disons, de citoyens qui se plaintent de la vitesse sur ces deux rues, qui ont même augmenté dernièrement. C'est que ça serait possible. J'apprécierais beaucoup. Merci. Oui, certainement. Je veux le passer, là, à notre équipe d'uniformes. Et puis, oui, oui, certainement. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions de la part des membres du conseil? Je ne vois pas d'autres. Alors, ceci étant dit, M. Fortin, est-ce que vous avez des annonces pour nous ou quelque chose? Des mots de sagesse? Non, rien de spécial. À moins que c'est ça qu'il y a d'autres questions. Pour moi, je n'ai rien de spécial à apporter cette semaine. OK. Alors, ça va. On vous remercie d'être parmi nous. Vous êtes bienvenus de demeurer en ligne, mais je suis convaincu que vous n'aurez pas de difficulté à trouver quelque chose d'autre à faire ce soir. Non, c'est ça. J'ai d'autres choses, c'est sûr. Pas que ce n'est pas intéressant, mais j'ai quand même d'autres choses sur la planche. Ça va. Merci et bonne fin de soirée. À la prochaine. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Item 7.2, présentation du projet pilote de transport à la demande. Alors, en parlant de demande, on va demander que… Richard, s'il vous plaît. Bonsoir, bienvenue. Alors, bonsoir. Merci, M. le maire, membre du conseil. Donc, on revient vers vous avec le projet pilote de transport à la demande. Donc, ce soir, vous avez une recommandation qui vous est demandée. Donc, à la lumière de ça, on n'a pas assez bon de peut-être vous faire un genre de sommaire et aussi pour les gens peut-être qui nous écoutent, de comprendre un peu ce que vous avez devant vous pour ce soir. Donc, c'est un peu ça pourquoi on est ici. Donc, la dernière fois qu'on est venu vous voir, on vous a mentionné qu'on avait des alternatives qui étaient à l'étude. Entre autres, on parlait possiblement de revenir avec le trajet fixe 93. Ça, c'était principalement en raison des données qu'on avait qui démontraient que 60 à 65 % des demandes du transport à la demande étaient pour des destinations le long du trajet 93. Donc, c'est une des raisons pour qu'on explorait ça. L'autre chose, c'est qu'on parlait de remplacer certains autobus par des faugonnettes. Puis, c'est ce qu'on a fait. On l'a essayé comme un genre d'essai les dimanches. Ça fait déjà deux semaines. Ça fonctionne très bien. On parlait également d'agrandir le territoire qui était desservi par le transport à la demande. Donc, pour ceux qui savent, il y a certaines régions de Dieppe qui n'ont pas le même niveau de service en raison des autobus qui ne peuvent pas se rendre dans certaines rues. Donc, c'était une autre des choses qu'on regardait. Ainsi que possiblement augmenter les heures de service le dimanche. On voyait avec les demandes qu'il y avait beaucoup de gens qui semblaient demander pour le service à l'extérieur du 10h30 et du 18h30 qu'on avait actuellement le dimanche. Donc, c'est toutes des choses qu'on était en train d'étudier. Et finalement, on parlait de possiblement explorer le remplacement de trajet fixe à certains moments donnés durant la semaine. C'était toutes des choses qu'on étudiait. Donc, ce soir, on vient un petit peu faire le constat d'où on est rendu ou où on propose d'aller. Donc, pour amener tout le monde encore dans le contexte où est-ce qu'on en est aujourd'hui, le transport à la demande actuellement est seulement disponible et offert sur la fin de semaine, c'est-à-dire le samedi et le dimanche. Puis, ce que ça veut dire, c'est que le samedi et le dimanche, il n'y a aucun trajet fixe. Le trajet 93, 94, 95 n'existe pas pour la fin de semaine. Sur la semaine, ça fonctionne. Le samedi, le service est offert de 6h30 le matin à 21h30 en soirée. Actuellement, il est offert par deux autobus, nos gros autobus 40 pieds, et aussi une fourgonnette qui fait le service de 7h le matin à 18h en fin de journée. Pour le dimanche, on a seulement une fourgonnette, puis elle offre le service de 10h30 à 18h. Puis, pour le moment, le samedi et le dimanche, sur le réseau d'YEP, c'est gratuit pour tout le monde. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui se passe présentement. Ce qu'on vous propose, c'est à compter du 8 novembre, qui tombe à être un lundi. La raison qu'on dit le 8 novembre, c'est que Codec Transport, on vous avait déjà mentionné ça, il y a comme trois ou quatre moments dans l'année où est-ce qu'ils font les changements pour les conducteurs d'autobus qui doivent faire des demandes pour certains trajets et des choses comme ça. Donc, c'est les moments clés du réseau où est-ce qu'il peut y avoir des changements de route, des changements d'horaire, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on est à ce moment-ci de l'année. Donc, ce qu'on propose à partir du 8 novembre, ce qui veut dire pour nous, ça viendrait et fait à partir du 13 novembre, qui c'est le samedi. Donc, ce qu'on propose, c'est une combinaison de trajets fixes et de trajets sur demande. Ce que ça veut dire pour le samedi, c'est qu'étant donné, ce que je viens de vous mentionner, que la majorité des demandes que l'on a le samedi, ce sont pour des destinations et des clients le long du trajet 93, ce qu'on propose, c'est de revenir avec le trajet fixe 93 le samedi. Donc, on aura un autobus qui va circuler le trajet 93 à tous les 30 minutes. Donc, on revient à une fréquence de 30 minutes. C'est certain que la congestion routière peut jouer un petit tour là-dedans des fois, mais c'est essentiellement ce qu'on propose de revenir avec. On propose également de maintenir le transport à la demande pour le reste du territoire. Puis, on ferait ça avec nos deux navettes. Une ou deux navettes que l'on a, notre taxi-bus, si vous voulez, nos fourguettes de six passagers. On a eu du succès avec l'essai qu'on a fait le dimanche. Puis, avec les chiffres qu'on nous démontre et tout ça, on est capable d'accès ou de répondre à la capacité qu'on a là. Donc, c'est ce qu'on propose pour le samedi. Le service s'est offert de 6h30 à 21h30 en soirée. Et le dimanche, on maintient le statu quo actuel pour le transport à la demande, c'est-à-dire le service de 10h30 à 18h30 avec une de nos fourgonnettes taxi-bus. C'est ce qu'on propose. C'est également le service gratuit pour les clients. Donc, ça, ça ne change pas. Donc, qu'on soit sur… avec le transport à la demande, ça ne change pas. Puis, également, ce qu'on vous propose, il y a des petits ajouts ici, des petits changements de ce que vous avez eu initialement. Ce qu'on propose également à partir du lundi au vendredi de 18h30 à 21h30, en discussion récente avec Kodak Transpo, ce qu'on propose, c'est la possibilité d'un ajout graduel du transport à la demande avec nos fourgonnettes. Également, l'élimination possible des trajets 94-19h30. On ne ferait pas ça tout de suite. On veut analyser un petit peu plus les choses avant d'aller là. Mais c'est une chose qu'on veut considérer pour le futur. Donc, ça ne se ferait pas tout de suite à partir du 8 novembre, mais c'est quelque chose qu'on analyse. Puis, deux raisons pour ça. C'est qu'on veut s'assurer que si jamais on poursuit le transport à la demande dans un autre temps de la semaine, qu'on a une bonne transition qui se fait. Donc, pour le moment, on aura quand même un autobus qui va sillonner le trajet 94-95 comme allé actuellement en semaine. Donc, ça, il n'y a rien qui va changer. Puis, graduellement, on pourrait voir ajouter le transport à la demande avec une fourgonnette. Ce que ça veut dire, ça vient plus tard dans les bénéfices, mais essentiellement, c'est que là, on est capable d'aller desservir certaines régions qui ne sont pas desservies actuellement en ce moment-là. C'est ça l'avantage d'aller avec un plus petit véhicule. Donc, c'est ce qu'on propose pour le moment. Puis, également, encore une fois, le service de transport à la demande, ça, ça demeure gratuit pour les gens. C'est ce qu'on propose. Donc, les bénéfices, là, je termine avec ça. Le retour du service régulier, secteur Champlain. Il y a énormément de gens qui n'aiment pas le concept, puis qui préfèrent se présenter à un arrêt puis avoir le service comme ça. Ça fait qu'ici, ce qu'on propose, c'est d'aller un petit peu moitié-moitié. On maintient quand même le transport à la demande qui donne des bénéfices à certains gens et on donne de nouveau la fréquence à la majorité des gens qui utilisent le service. Ça nous permet également de maintenir des destinations directes comme qu'on a avec le transport à la demande. On peut éliminer certaines correspondances. Puis l'exemple, actuellement, il y a des gens même avec le transport à la demande qui doivent faire une correspondance au point de la co-op IGA et aussi au point de Fox Creek à Miro. Donc, les gens qui restent plus loin, ils doivent quand même, en ce moment, le samedi ou dimanche, s'ils vont transporter là-bas avec un autobus, ils doivent quand même appeler le taxi-bus puis faire la correspondance. Avec ce qu'on propose, ils n'auront plus besoin de faire ça parce que les navettes, on les prend directement de l'Akburn puis ils vont les amener directement à Champlain si on a besoin d'aller à Champlain. S'ils veulent aller au centre aquatique ou s'ils veulent aller ailleurs. Ça, on maintient ça, puis c'est une amélioration. Service disponible, là également, vous parlez d'Over Lakeburn, mais il y a également le boulevard de l'aviation. Ça aussi, ça se ferait graduellement. Si c'est quelque chose qu'on est capable d'aller offrir un service, il y a des gens, il y a des entreprises qui nous ont déjà fait demande il y a déjà quelques années. Il y a des gens qui ont besoin d'aller là pour le travail. Tout de suite, il n'y a aucun transport en commun qui les amène là-bas. Le transport à la demande avec les plus petits véhicules nous permettrait de faire ça. Donc, ils seraient capables d'aller répondre à cette demande-là qui, encore une fois, amènent plus de gens vers le transport en commun. Et finalement, la réduction des coûts d'exploitation, je pense que vous avez mentionné ça ici déjà, là. Ça ne coûte pas moins, moins, avec un genre de fournée de six passagers qu'un gros véhicule, avec raison, parce que c'est un plus petit véhicule au niveau de l'essence et tout ça. Et finalement, juste pour poursuivre, on a encore notre projet pilote ici. Ce qu'on vous demande ce soir, c'est de nous donner l'autorisation de poursuivre le projet pilote en 2022, de voir comment ça fonctionne. C'est quand même assez nouveau. Ça fait seulement, ça fait juste quatre mois, cinq mois, on vous propose de prolonger en 2022 pour continuer d'essayer d'explorer comment ça avance. Les projets pilotes de ce genre ici, dans d'autres villes, c'est très rare qu'il y en a qui sont même sous 12 mois. Il y en a qui ça dure même plus long que ça. Nous, on avait été pas mal optimistes puis agressifs avec tout ça. On a quand même vu beaucoup de constatations, on a appris beaucoup de choses, mais on vous propose de continuer, mais sous un format un peu différent à partir de 2022. Donc, ça fait pas mal le tour de la mise en contexte un peu de ce que vous allez vous prononcer ce soir. Donc, c'était pour ça pour moi. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires à ce moment-ci, mais je suis là pour les répondre. Merci. Question, Mme Boudreau. Merci, M. le maire. Pour la partie où on a le trajet à la demande, puis le fixe, le 93 en même temps, j'ai vu, donc, ça serait gratuit juste pour le transport à la demande, mais le trajet fixe, il coûterait quelque chose. C'est ça. Est-ce que ça ne ferait pas une confusion chez les clients de, tu sais, aller en même temps, tu sais, je ne sais pas, moi, je me dis, je vais prendre le trajet, je vais préférer aller gratuitement avec le transport à la demande au lieu d'embarquer dans le 93 avec un coût. C'est une très bonne observation. On y a réfléchi, puis l'idée ici, c'est que si on revient avec le trajet fixe et le trajet sur demande, les gens qui vont être dans la destination sur le trajet fixe n'auront pas accès à sur demande. Donc, notre sur demande ne va pas desservir les clients qui vont être sur la rue Champlain. Ça, ça va être aux gens qui vont être sur le… Ça fait que le transport à demande va seulement être pour les gens qui ont une destination, une origine qui n'est pas à l'intérieur de ce trajet-là. Donc, on va éliminer de la map, on va dire, du trajet à la demande. C'est ça l'intention, oui. OK, parfait. Puis, une autre chose, je vois que c'est déjà dans les prévisions de 2022, mais pour l'instant, je vois ça encore jusqu'à 21h30. Je pense entre autres aux travailleurs qui travaillent dans les retail stores, peut-être à l'autre bout de Moncton, qui doivent faire un transfert. Peut-être que 21h30, c'est encore… C'est difficile de faire le transfert d'une ville à l'autre. En tant que 30 minutes, on va dire. Vous avez tout à fait raison, on le sait, on a des demandes pour ça. Là, tout de suite, c'est seulement sur une question de capacité interne, tout de suite, pourquoi on ne l'offre pas plus tard. On est en train d'essayer d'adresser ça à l'interne et de voir comment on peut… Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'aller peut-être jusqu'à 22h, 22h, 30h, 23h, on ne sait pas. On est en train d'essayer d'analyser ça pour voir qu'est-ce que ça nous demande à l'interne. Puis si on est capable d'arriver avec des solutions, mais là, on pourrait en débuter, plus tard cette année ou en 2022, augmenter si c'est le choix du Conseil. Merci beaucoup. Merci, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Vous avez parlé de fourgonnettes. Est-ce qu'on parle des mêmes genres de fourgonnettes qu'on sert aujourd'hui pour taxi-bus? Les gens ne sont pas très satisfaits de ce genre de véhicule. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de modifier ça, changer pour d'autres genres de fourgonnettes? Justement, on vous vient vraiment à la prochaine réunion. On a des alternatives qu'on a trouvées. Il y a des solutions possibles pour des véhicules un peu plus gros, mais qui ne sont pas aussi gros que nos autobus. Il y a des discussions avec… Parce qu'il y a des choses qui sont bien possiblement. Ce que je dirais, par exemple, pour la fourgonnette de six passagers, il y a des gens qui ne l'aiment pas du tout. Mais il y a des gens, depuis ce qu'on l'a fait le dimanche, ils sont totalement en accord avec ça. Il y a des gens qui ont même souligné qu'il y a mieux ces six passagers-là que l'autobus. Puis, je parle des gens qui ont utilisé le transport à demande depuis deux semaines au niveau du dimanche. On a eu ces commentaires-là. Il y a des gens qui ne l'aiment pas du tout, mais il y a des gens qui l'adorent parce que le taxi-bus est capable d'aller dans des endroits que l'autobus ne peut plus avoir plus rapide de point A à point B, pas parce qu'il conduit plus vite, juste parce que c'est un plus petit véhicule. Ça fait qu'on a vraiment les deux côtés de la métalle en termes de satisfaction avec ces six passagers-là. Évidemment, ce n'est pas le souhait à long terme, je pense, de la municipalité d'offrir le service avec les six passagers. Je pense que c'est temporaire avec notre projet pilote. On souhaite vous revenir avec des options ici prochainement de véhicules plus gros que les six passagers, mais évidemment beaucoup plus petits que nos autobus pour être capables de desservir notre clientèle. D'accord. Une autre question. Les chauffeurs de ces fourgonettes, est-ce que ce sont des employés de la Ville ou des employés à contrat avec une compagnie? Bonne question. Ce ne sont pas des employés de la Ville, ce sont des employés ou des gens qui ont… C'est un fournisseur de la Ville. Donc, cinq ans passé presque, on a fait un appel d'offre pour le taxi-bus. Donc, c'est la firme ou l'entreprise qui a gagné ce concours-là de la Ville, l'appel d'offre, qui fait le service. Tout ce qu'on est en train de faire ici, c'est de leur demander de faire du transport à la demande sur d'autres tonnes de la semaine. D'accord. Donc, c'est le même fournisseur. Oui, absolument. Pour les clients fauteuil roulant, est-ce que le service est disponible? Bien, c'est toujours la question également. Ces véhicules-là ne sont pas accessibles. Mais, peut-être que je l'avais mentionné à notre réunion, pour le moment, on a encore un autre fournisseur de wheelchair guy qui offre le service pour les gens qui sont en fauteuil roulant. Donc, toute personne qui a besoin de se déplacer sur la semaine, la fin de semaine, peut faire appel au service de wheelchair guy. Et nous, la Ville, on subventionne quand même une grosse partie de ce trajet-là. C'est le même coût pour un individu en fauteuil roulant de prendre le transport en commun que si, par exemple, pour le wheelchair guy, que le service de transport est adapté. Donc, il y a toujours cette option-là pour les gens qui ne pourraient pas à ce moment-ci. D'accord. Merci. Merci, Mme Le Boutier. Oui, merci. Puis, bravo. C'est bien de voir qu'il y a une évolution puis on regarde différents scénarios pour essayer de s'adapter à notre population, à notre citoyen. Ma question, c'était vraiment pour le dimanche de garder le statu quo. Est-ce qu'on avait eu beaucoup de demandes avant les 10h30? On n'a pas nécessairement besoin d'aller à 9h, mais 10h, ça serait quand même à l'avance. Je trouve que si on en a eu beaucoup, c'est de valeur qu'on repousse ça la beau mois de janvier, lorsqu'on sait qu'on a des activités à 10h le matin et les dimanches. On sait qu'à 10h30, 10h30 le dimanche, c'est la messe à diète d'un peu partout. Je me demandais juste, est-ce qu'il y avait eu beaucoup de demandes pour ça? Je dirais qu'on a eu probablement une vingtaine, peut-être proche de 30 demandes, mais on n'a jamais fait une analyse à fond de dire, mais si on avait un service, combien de gens le voudraient? Parce qu'à un moment donné, les gens qui ont su qu'il y avait du service le dimanche, ils ont commencé à faire leur demande, bien là, ils voyaient que c'était automatiquement refusé, mais ils ne comprenaient pas pourquoi, mais c'est parce que le service commençait à juste être du ami. Donc, ce qu'on a vu, c'était les demandes qui étaient rejetées. On ne sait pas s'il y a d'autres demandes ou d'autres besoins. On présume qu'il y a d'autres besoins, donc c'est quelque chose que je pense qu'on pourrait, c'est encore une question de capacité, capacité interne avec notre fournisseur, est-ce qu'ils sont capables de desservir ça? Je pense qu'on pourrait le faire plus tôt que tard, de réduire un peu le temps. Et si c'est souhaité conseil, on peut certainement demander, surtout pour la 10h, comme vous le dites, d'aller plus tôt. Je pense qu'il y a besoin parce qu'il y a des entreprises qui travaillent dans le parc industriel, par exemple, qui ont des rotations de travail. Puis je sais qu'il y a plusieurs employés qui utilisent des taxis tout de suite pour se rendre où ils devaient aller. L'autre circonstance qu'il faut considérer, c'est que pour les gens qui ont besoin de faire la correspondance avec d'autres trajets de Moncton, en ce moment, les autobus à Moncton ne fonctionnent pas à moins de 10h30. C'est ce qu'on me dit. Ça fait que même s'ils seront dans la CF Champlain à 10h, ils vont devoir attendre là pour faire la correspondance. Mais c'est certain que pour l'intérieur de Dieppe, il y aurait des bénéfices. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des membres du conseil? Mme Godbout. Quelles sont les demandes, autre que ceux-là qui ont été mentionnés, quelles sont les demandes qui ne sont pas encore répondues avec cette approche? Alors, quelles sont les choses qu'est-ce qu'on pense à plus tard, à venir, les choses qui vont encore nous rester comme communauté à adresser? J'ai une très bonne question. Je pense que la conseillère Boudreau l'a mentionné. Je pense que le service après 21h30 pour les gens qui travaillent, par exemple, quand vous allez faire des correspondances. Il y a le service, comme le conseiller Thibodeau l'a déjà mentionné, pour Lake Burnie, Dover. Ils n'ont pas le même service que tout le reste de la population. Puis il y a également le boulevard de l'aviation dans ce secteur-là. Donc, une fois qu'on est capable d'arriver à tout ça, je pense qu'on va vraiment avoir la gamme de trucs qu'on a besoin de répondre. Mais c'est juste une question d'être capable d'offrir ce service-là avec la capacité qu'on a tout de suite. Merci. Personne d'autre? Alors, merci pour la présentation. Je suis content de voir qu'on continue à marteler ce dossier allègrement et à regarder les différentes options. Je suis convaincu qu'on va éventuellement se rendre là où on veut être. Je n'en dirai pas plus. Merci beaucoup, M. Richard. Alors, on continue avec questions du public. Est-ce qu'on a reçu des questions du public? Non? OK. On continue avec l'adoption des procès-verbaux, procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2021 proposée par la conseillère Leboutier, appuyée par le conseiller Lantagne sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui. ou de l'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal de la réunion du 27 septembre est accepté tel que présenté. Maintenant, au 10.1, développement communautaire et performance municipale, M. Melançon. 10.1.1, programme de transport en commun. Je pense qu'on a… C'est pas le même sujet. Alors, M. Melançon. Allez-y. Merci, M. le maire. Bonsoir, tout le monde. Alors, comme premier dossier, la Ville avait implanté, ceci avant la pandémie, une gratuité au niveau des jeunes de 18 ans et moins au niveau du transport en commun. Alors, on avait quand même eu un assez bon succès, alors que plus de 500 jeunes, 523, s'étaient inscrits à cette initiative ici pour avoir le transport gratuitement. La pandémie a certainement changé certains éléments, mais avec le succès qu'on a véhiculé à ce moment, le personnel et le service pour le transport en commun recommandent de remettre ce programme en place pour l'année 2022 et c'est qu'est-ce qu'est la recommandation ce soir envers le transport en commun qui cible et 18 ans et moins. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Boudreau. Merci, M. le maire. Que le conseil autorise qu'à compter de 2022 que le service de transport en commun soit gratuit pour les résidents âgés de 18 ans et moins avec le laissé-passer officiel de la Ville de Dieppe à la suite de leur inscription au programme de la municipalité. Je le propose. Alors, proposé par la conseillère Boudreau et appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Question, Mme Godbout. Merci. Je vais commencer par dire que je suis en faveur de la résolution. Je trouve que c'est une belle initiative. Est-ce que la Ville a considéré aller une étape plus loin à dire, écoute, on veut encourager l'utilisation du réseau par les familles à leur faire le lien à parents-enfants de quel âge, etc., créer des habitudes comme ça, garder le coup que ça pourrait engendrer. À un moment donné, ce ne serait peut-être pas une étape plus loin, peut-être la prochaine étape qu'on pourrait aller, étant donné la politique familiale à la Ville, l'encouragement pour les familles, ça pourrait être quelque chose. Si on dit en bas de 18 ans, mais on s'entend à un enfant de 5-6 ans qui ne devrait pas être sur le bus tout seul, on pourrait faire aussi quelque chose pour les commencer plus jeunes, mais il faut aller chercher le parent avec. Un parent voyage avec un enfant d'un bas âge, aller aux activités, c'est souvent dans ces familles-là qui sont les plus vulnérables, qui ont plus besoin de soutien, etc., ça serait peut-être une autre étape à suivre. Mais je suis en faveur de la résolution, mais j'aimerais même peut-être voir à un moment donné ce qu'est-ce que ça prendrait pour aller un petit peu plus loin et encourager aussi les familles. Merci. Merci. Vos commentaires seront certainement pris en considération. On sait ce qu'est leur rêve ultime. C'est pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, je doute, mais on vise d'avoir un service communautaire qui ne coûte rien à nos citoyens et qui peuvent s'en aller à la place Champlain faire un transfert là. Alors, c'est ça qui est le rêve, c'est ça qui est l'objectif. J'ose espérer que nous nous y rendrons plus tôt que plus tard. Merci pour le commentaire. Autre question. Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, c'est une fille là par un oui, la vie contraire par un non, la résolution est adoptée telle qu'elle est présentée. Ça nous amène au 10.1.2, M. Melançon. Alors, celui-ci, c'est qu'est-ce que M. Richard, Luc, vous a présenté au niveau du projet pilote. Alors, je n'ajouterai pas à ses commentaires. Je pense que tout a été présenté de manière excellente. Alors, c'est pour votre considération au niveau de la résolution qui est devant vous. C'est bien. Pour la lecture de la résolution, Mme Le Boutier. Non. Que le Conseil accepte de prolonger les services de transport à la demande jusqu'au 31 décembre 2022, autorise l'administration d'explorer l'ajout de l'offre de services à la demande du lundi au vendredi, accepte d'agrandir la zone de services de transport à la demande afin de desservir les secteurs de Dover, Lakeburn et le boulevard de l'aviation, et aussi autorise l'utilisation du véhicule de dimension inférieure aux autobus de la ville. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par la conseillère Le Boutier et appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Question, Mme Godbout. Oui. Deux questions. Un, c'est une clarification, puis je ne pense pas que je me répète si c'est vraiment une clarification. Je ne suis pas sûr que j'ai compris la question ou la réponse que vous avez donnée auparavant. Ça va faire avec les employés qu'on a, les employés qui vont livrer les services, les fourgonnettes plutôt que sur demande, etc., plutôt que Kodiak. C'est le même fournisseur, mais est-ce qu'on parle encore d'employés qui sont membres d'une union, qui ont d'autres choses, ou est-ce que tout d'un coup on a une différente classe d'employés? Qu'est-ce que c'est la différence? Qu'est-ce que j'ai le… Ce ne sont pas les mêmes employés, c'est un autre fournisseur. Les gens qui conduisent les fourgonnettes plutôt que les gens qui sont dans le Kodiak, dans les autobus. C'est ça, je veux comprendre la différence entre les employés. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, le taxibus qu'on a actuellement, qui offre le service de transport à la demande dans le coin du secteur de Dover et Lakeburn, service à la demande, c'est ce même fournisseur-là qui va être demandé de jouer un rôle dans notre transport à la demande, de l'avenir et du monde. Qui n'est pas la même chose qu'un employé de Kodiak. Le Kodiak Transpo, c'est ça. Qui m'amène à ma deuxième question que je voulais comprendre dans les documentations. Quel est l'impact sur notre partenariat ou notre implication avec Kodiak? Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact sur nos demandes de services de Kodiak comme tel? C'est une très bonne question. Moi, je peux vous dire que depuis le début, Kodiak Transpo a été à la table. Ils ont collaboré avec nous autres. Ils ont eu beaucoup de temps également dans ce changement ici. Donc, ils ont fait les efforts. Ce que ça veut dire pour nous, en avançant après le mois de novembre, c'est que tout de suite, on ne prévoit pas que Kodiak Transpo va être demandé d'utiliser leur véhicule. Par contre, advenant que dans le prochain 6 à 12 mois qu'on se procurerait des nouveaux véhicules, par exemple, ça pourrait être Kodiak Transpo qui revient à la charge et qui est de nouveaux demandés de conduire ces véhicules-là. Donc, pour le moment, Kodiak Transpo, à partir du 8 novembre, auront pas de transport à la demande. Ils vont faire des trajets fixes seulement. Donc, c'est certain que c'est une réduction d'heures de services qu'on va chercher de Kodiak Transpo parce qu'on transfère certaines de ces heures-là vers notre taxi-bus qui va faire le service. Donc, à court terme, c'est certain qu'il y a une réduction. Donc, l'impact, principalement, c'est là qu'il se retrouve. Vous allez voir, lorsque Kodiak Transpo va venir la semaine prochaine présenter le budget, ça va être reflété de là-dedans. Mais encore une fois, c'est possiblement juste temporaire en fonction des véhicules qu'on a puis d'où on veut s'en aller avec le transport de mon objectif. Merci. Je pense que pour moi, ça, c'est un enjeu que je veux bien comprendre à savoir est-ce qu'on est en train de prendre peut-être des emplois ou mettre en jeu des emplois du système public pour être privatisé, si tu veux, on est en train de privatiser un service ou pas. Alors, pour moi, je veux essayer de bien comprendre ça. C'est un projet pilote. J'ai essayé quelque chose puis je suis en faveur de ça. La question donc qui m'amène de suite avec ça, c'est on va donc dans une… On a donc un service qui est un petit peu plus réglementé, si tu veux, alors que celui-là de service sur demande et on est dans une zone avec un fournisseur un peu moins réglementé. Est-ce que c'est-tu juste de dire ça? Est-ce qu'on a moins de… Tu sais, en termes de fournisseurs disparaît, le service disparaît? Oui, c'est-à-dire qu'on a quand même une entente en bonne et due forme qui a fait partie de nos processus d'achat. Donc, il y a des attentes très claires avec cette fournisseur-là dans notre entente, des choses qui doivent suivre. Ils sont quand même régis par plusieurs autres réglementations au niveau du code de la route, au niveau de la rassurance et des choses comme ça. Donc, il y a quand même des exigences de leur part. On a une entente qui se termine, une entente de cinq ans qui se termine en mai 2022. Donc, tout ce processus ici également nous permet de bien évaluer leur place dans tout notre réseau de transport en commun et où est-ce qu'on veut s'en aller dans le futur. Donc, il y a des décisions qu'on préconseillera à prendre ici dans la nouvelle année par rapport à ça. Merci. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient là pour un oui. Oui. La résolution est adoptée et elle a été présentée. M. Mélenchon, 10.1.3. Alors, ici, vous avez le plan stratégique 2021-2024. Alors, c'était l'ancien conseil qui avait donné son appui, son aval à ce qu'était le contenu du plan stratégique. Alors, comme vous le savez bien, c'est un document qui vous appartient. C'est vous qui donnez les grandes orientations de la ville de Dieppe. Alors, on a fait un exercice avec vous sur la validation des éléments clés qui sont inclus dans le plan stratégique. On a retenu vos commentaires qui font partie de la réflexion que vous avez pris note dans le document qu'on vous a partagé. Alors, on va certainement regarder la population, l'aménagement et le développement du territoire, la place à l'immigration et aussi une meilleure place au niveau des aînés et de l'énergie verte au niveau de notre municipalité. Alors, on va s'assurer que ça fasse partie intégrale si ça ne l'est pas déjà faite dans nos plans d'action et aussi possiblement dans la prochaine révision de notre plan stratégique après l'année 2024. On s'assurera de les intégrer de manière encore plus conforme. mais à la fin, tous les éléments, vous avez donné un appui que vous étiez en accord avec le plan stratégique et ce soir, on vous demande d'adhérer à nouveau à ce document pour que l'administration puisse poursuivre son mandat au niveau de sa planification. Merci pour la lecture de la résolution. Oh, M. Lantagne. Bonsoir, M. Lantagne. Vous avez trouvé le bouton pour lever la main? Bien, je ne trouvais pas le bouton, mais j'utilise la caméra. Apparemment, ça marche, ça fonctionne. Donc, merci, M. le maire. que le conseil adhère au plan stratégique 2020-2024 et mandate l'administration de poursuivre sa mise en œuvre. J'en fais la proposition. Alors, proposé par le conseiller Lantagne, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient là par un oui. Oui. La résolution sera par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène maintenant au 11.1. Arrêtez… 10.2, M. le maire. Excusez-moi. 10.2.1 concernant la nomination au Centre des arts et de la culture pour en faire la proposition, Mme Turgeon-Roy. Donc, que le conseil nomme Maria-Theresa Guerrero-Gracia au conseil d'administration du Centre des arts et de la culture de Dieppe pour un mandat se terminant le 12 octobre 2024. Je le propose, M. le maire. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Sur la question, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Je me posais simplement une question à savoir, lorsque c'est une nouvelle nomination, est-ce qu'on ne devrait pas recevoir un CV ou une brève biographie de la personne? Oui. C'était... Alors, qu'est-ce que vous avez en attachement, c'est qu'est-ce que les gens sont demandés de bien vouloir remplir. Il y en a qui sont plus exhaustifs que d'autres. Alors, c'est qu'est-ce que nous, on est... Oui. Qu'on demande aux personnes qui veulent soumettre leur nomination, c'est par l'entremise de notre site web. Alors, c'est ça, le document qu'on a reçu. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas leur demander aussi de soumettre une brève biographie ou CV? Je pense que je n'ai pas confiance en la personne qui a soumis son nom, mais je pense que ce serait normal que... Probablement quelque chose qui pourrait être rajouté dans la procédure, mais Mme Turgeon-Roy qui a eu le plaisir de recommander cette personne-là, peut-être que tu peux nous parler de cette... Oui, oui, absolument. Absolument. Je suis d'accord avec Ernest aussi. Oui. Je pourrais peut-être... Mais Thérésa, c'est une ancienne étudiante en affaires marketing au CCNB Dieppe, une grande francophone qui vient du Mexique. Ça fait plusieurs années qu'elle habite à Dieppe, désire s'impliquer dans sa communauté. Donc, elle a déjà participé sur un projet, un événement avec moi et notre équipe au Centre des Arts. un projet ou un événement qu'il y a eu au Centre qui s'appelait Signature d'ici. Donc, elle connaît déjà un petit peu le Centre des Arts et désire contribuer davantage. C'est avant tout une entrepreneur aussi. Donc, puis qui a davantage le goût de contribuer de façon culturelle et artistique. Elle a des bonnes idées à apporter à la table aussi. Donc, je pense sincèrement que ça, c'est une bonne façon de l'inclure dans la table dans notre projet ou dans notre CA, sur notre CA. Bravo pour le recrutement. C'est une personne comme celle-là. Mais c'était simplement une question de procédure que je trouvais qui n'était pas nécessairement la bonne. Merci, M. le maire. Merci. Ça répond à votre question en partie. Puis, on demandera au personnel de peut-être alourdir la procédure pour le futur. Manque de vocabulaire. C'est ça que j'ai dit alourdir. C'est alors qu'on entend ce mot-là. Manque de vocabulaire. Alors, qui a été appuyé par, c'était la recommandation de Mme, c'est ça, de Mme Thurgeon-Roi et appuyée par le conseiller Brideau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Aucune autre question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui, mais l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et maintenant, au 11.1 pour l'arrêté C2 sur la réglementation pour la collecte et l'élimination des ordures pour la lecture de cet arrêté en première lecture. Excusez-moi, on est rendu de la lecture sommaire. C'est ça, la lecture sommaire. Alors, je demanderai au conseiller Brideau si vous voulez bien. M. Brideau. Merci, M. le maire. Alors, pour le sommaire, l'arrêté numéro C-2 2021, arrêté réglementant la collecte et l'élimination des ordures dans la ville de Diapes. Est-ce que je fais la lecture de tout là? En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, la loi du Nouveau-Brunswick 2017, chapitre 18, le conseil municipal de Dieppe Dumont réuni adopte ce qui suit. 1. Définition de service de collecte. 3. Tri des déchets. 4. Élimination des déchets. 5. Propriétés commerciales et industrielles. 6. Généralité. 7. Mise en application. 8 infractions. 9 abrogations. Alors, je vous le soumets, M. le maire, que vous le propose. Merci. Pour appuyer, M. Godet. Excusez-moi. Merci. Appuyer, proposé par le conseiller Rideau, appuyé par le conseiller Godet sur la question. Sur la question, M. Thibodeau. Merci. Je voulais juste une clarification sur au numéro 5-2 qui traite des propriétés commerciales et industrielles. Lorsqu'on dit au numéro 2, lorsqu'on dit le propriétaire ou l'occupant de toute propriété commerciale ou industrielle doit ramasser ses déchets et sacs de déchets qui se retrouvent sur sa propriété ou sur toute autre propriété dans un délai de 24 heures, est-ce que je peux interpréter ça comme le pure leader qui ne ramasse pas ses déchets et qui s'avole sous les terrains des voisinages? Oui. La réponse… La réponse est oui. C'est beau. Merci. Merci bien. Alors, autre question. Mme Boudot. Merci, M. le maire. C'est pour exactement le même point. Est-ce que la même chose peut s'appliquer admettons qu'il y a un développement, on est en train de développer des maisons puis on a des poubelles portatives, est-ce que s'il y a des déchets qui volent au vent, est-ce qu'ils sont responsables de nettoyer leurs déchets? Techniquement, oui. Il n'est pas obligé d'avoir des déchets qui se promènent partout dans le territoire de la municipalité. Oui. Merci, parce que c'est justement quelque chose que des citoyens m'ont approché, que souvent, il n'y a pas de couvertes, sur ces poubelles-là. Puis les déchets volent chez les voisins et c'est un gros problème. Merci. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient là par un oui, mais l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée en troisième, excusez-moi, par lecture sommaire et nous allons procéder avec la troisième lecture par titre seulement. M. M. Brideau. Merci, M. le maire. Arrêtez C-2 2021. Arrêtez réglementant la collecte et l'élimination des ordures dans la ville de Dieppe. Je vous le propose, M. le maire, en troisième lecture. Proposé en troisième et dernière lecture par titre seulement par le conseiller Brideau qui était appuyé par le conseiller Godette. Alors, sur la question, encore une fois, aucune question, toutes les questions ont été répondues. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient là par un oui ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée ou l'arrêté est acceptée telle que présentée en troisième et dernière lecture. Merci. Il t'amène au 12, avis de motion. Est-ce qu'on a reçu des avis de motion? Non. Non? Alors, on va procéder à l'étame 13, demande de renseignement et annonce des membres du conseil municipal. Puis, je crois que ma première victime cette semaine est le conseiller Lantagne. Merci. Merci de faire de moi votre première victime, M. le maire. Donc, j'aimerais premièrement féliciter M. Richard pour l'excellent travail en ce qui a trait au projet pilote. C'est sûr, c'est un travail de langue haleine. Par contre, je suis convaincu que les résultats vont valoir la peine. C'est une excellente initiative. Puis peut-être pour les citoyens qui douteraient ou seraient un peu frustrés, c'est sûr qu'on ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs. Donc, ça crée certaines frustrations. Mais, entre autres, moi, je retiens les points positifs de ça au niveau d'une meilleure efficacité au niveau du service. Un service, de pouvoir offrir le service sur le territoire, le service étendu, donc donner accès à un plus grand territoire. Une économie au niveau, en termes de dollars, effectivement. Puis, aussi, très important, une réduction de notre empreinte de carbone en empreinte écologique. Donc, tous ces côtés positifs-là, je suis sûr qu'au bout de ligne, l'effort va valoir la peine. Donc, félicitations, M. Richard, pour un excellent travail. Puis, deuxième point, comme certainement nombreux d'entre vous avaient eu la surprise, bien, surprise, on s'y attendait un peu au niveau de l'augmentation importante, au niveau de l'évaluation financière. On y a tous passé. Et je suis certain comme les autres conseillers, tout comme moi, on a entendu parler. Moi, j'ai reçu des courriels, des appels, tout ça, des gens qui espèrent qu'on va aider de quelque façon. Il y a des gens qui demandent une diminution de taxes, bien sûr. Ça fait qu'on va prendre le temps de regarder ça comme il faut puis de faire l'exercice. mais effectivement, c'est quelque chose qui nous préoccupe aussi comme conseiller et je suis sûr que je ne suis certainement pas le seul. Sur ça, c'est à peu près tout pour moi pour aujourd'hui et merci beaucoup. Merci, M. Lantin et au plaisir. Alors, la prochaine personne, Mme Godbout, bonsoir. Bonsoir. Ça a été quelques semaines un peu tranquilles avec toutes les différentes choses qui se passent au niveau de la COVID. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ont été annulées en termes d'activités et d'autres choses. Ça étant dit, il y a quand même des activités que je voulais vous tenir à jour. Ce soir, c'est la réunion annuelle de l'Association multiculturelle du Grand Moncton, alors MAGMA. Alors, j'espère avoir une mise à jour pour vous lors de la prochaine réunion, sûrement un compte rendu de leurs activités de la dernière année et comment ça peut venir bénéficier les gens de notre communauté et les immigrants qui arrivent. J'ai aussi entré en communication avec la direction générale de la bibliothèque publique de Dieppe. Je suis en attente de documents de soutien pour m'accompagner dans le rôle que vous m'avez assigné à ce moment-là. Alors, encore une fois, regret de seulement vous dire, j'espère avoir plus à vous dire la prochaine fois, mais il semble avoir eu ce contact-là et donc je pourrais mieux jouer le rôle que le conseiller m'a demandé de jouer avec la bibliothèque. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si je vous invitais à vous promener sur nos beaux sentiers, les couleurs d'automne sont spectaculaires. Merci. Merci. Madame la conseillère Josée Turgeon-Roy. Merci beaucoup, M. le maire. Seulement une annonce à faire ce soir, c'est que le Centre des Arts, je parle encore du Centre des Arts et de la culture de Dieppe, sont présentement en recrutement pour deux postes, direction générale et direction artistique. Les détails de l'offre d'emploi sont disponibles sur le site web du Centre des Arts, donc centredesartdieppe.ca. donc acquis la chance de travailler dans le cœur de notre belle ville et dans un lieu rassembleur qui assure le rayonnement de la vitalité de notre belle communauté. Je vous encourage d'aller voir cette offre d'emploi-là et d'en parler. Merci. C'est tout pour moi. Bonne semaine. Merci. M. le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, justement, une question, c'est que je me rends compte que l'Halloween arrive à grand port. Est-ce qu'on a des directives de la santé publique ou de notre comité ici pour de quelle façon ça va se passer si les enfants vont pouvoir se promener de maison en maison? Alors, M. le maire. Non, on n'a pas reçu de directives de santé publique à ce sujet. Je sais que j'ai vu des courriels passer par différentes municipalités aujourd'hui parce que ça s'approche à la date du 31 octobre et important pour plusieurs petits Halloweeners, si on peut le dire comme ça. Alors, avec la fermeture court-circuit de notre région, on va poser la question. On va voir qu'est-ce qui s'aligne dans le temps pour notre région, surtout la zone 1 et voir qu'est-ce qu'on peut possiblement planifier et surtout annoncer si c'est ouvert ou pas pour la circulation. Alors, on fait suivi et on revient. Merci. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Brideau. Merci, M. le maire. Eh bien, moi, je vais entamer sur le sujet que Mme, ma conseillère, le boutilier a mentionné la question qu'elle a posée aux policiers tantôt. C'est malheureux de le dire parce que moi aussi j'ai des plaintes, même encore ce matin j'ai eu des plaintes dans mon quartier de vitesse. Cette fois-ci, c'était la personne qui m'a appelé, c'était, elle a vu un jeune au volant qui avait vraiment excédé la vitesse. Alors, moi, je demande aux gens, s'il vous plaît, on est dans une période où ce que c'est que la rue Gaspé et la rue du Collège, c'est une voie d'évitement actuellement par rapport à la construction qui se passe sur l'amiro. Je vous demande, s'il vous plaît, de ralentir. C'est une zone où les gens marchent beaucoup sur la rue. Il y a une section de la rue Gaspé qui n'a pas de trottoir, c'est-à-dire qui part de la rue de Notre-Dame à la rue du Collège. La rue est un peu plus large, mais les gens, ils marchent. Alors, on ne veut pas attendre qu'il y ait de l'accident, des enfants se font frapper. J'ai mis de la pression sur la GRC également, de patrouiller notre coin puis d'émettre des billets de contravention. C'est le mieux qu'on peut, qu'eux ont comme moyen actuellement. Et j'ai vu, j'ai constaté en fin de semaine que, oui, il y a eu de la circulation de la GRC dans le quartier. Alors, j'espère que ça va continuer parce que c'est important qu'on garde la sécurité de nos gens. Alors, avis à tout le monde, slacker la pédale. Merci, M. le maire. Merci, Mme Boudreau. Merci, M. le maire. Je ne vais pas dépasser mon quatre minutes cette fois-ci parce que je n'ai rien ajouté. Je veux dire merci à M. Luc Richard pour la présentation. c'était vraiment informatif et que ça, passez une belle semaine. Merci. Merci bien, Mme Le Boutier. Merci beaucoup. J'avais une question, moi, concernant ce que il me semble que j'ai vu ça aujourd'hui ou hier sur le rapport de participation citoyen vis-à-vis notre plan de loisirs. À long terme, ça va être quand la présentation ça va se donner quand? Le rapport, je veux dire, comme tel ou le sommaire de nos citoyens? Le sommaire du rapport de la participation est sur notre site de dialogue comme vous l'avez mentionné, donc quiconque veut aller voir peut visiter. La présentation officielle du rapport va être faite en novembre par nos consultants du WSP. La date fluctue tout de suite, soit le 8, 15 ou possiblement le 22. On est en train d'essayer de finaliser cette date-là, mais ça vient en novembre, donc le conseil et le public pourra avoir la présentation de notre consultant par rapport au rapport final. Ce qui est présenté sur la plateforme de dialogue d'IEB, c'était une des premières étapes qu'on a faites qui a duré une bonne partie de l'été au niveau de la consultation. Donc, ce ne sont pas les recommandations du consultant, ce sont juste le rapport de ce qu'ils ont entendu et qu'on remet à la communauté. OK, merci, j'irai. C'est tout. C'est tout? Oui, c'est tout. M. Godet. Merci, M. le maire. Moi, je n'ai rien à ajouter aujourd'hui. OK. Alors, ceci étant dit, je ne voudrais pas alléger le fardeau de tous et chacun. Alors, moi, je n'ai rien de nouveau à ajouter non plus. on va juste demander à tous nos citoyens et aux citoyens de la région, évidemment, d'être très conscients des conditions de santé et conditions de circulation dans circulation physique dans nos infrastructures un peu partout dans la région, que ce soit également, comme je l'ai dit, dans nos infrastructures au centre aquatique spécifiquement et à l'Uniplex où on a quand même une très grande circulation. On demande à tout le monde de continuer à suivre les règles de façon à ce qu'on puisse en terminer avec cette étape-là et de voir ce qui nous pend au bout du nez pour le futur à long terme. Sur ce, bonne fin de soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada